Bien positionné, Patti Sakai, M. Jislam Pierre, son nom, bonjour ! L'Imbé dans la région du sud-ouest camounais qui rafle ainsi la mise. L'Imbé remporte cette année encore la couronne de la ville camounaise la plus propre. Réalité le journal de Ponguare Kindi, le devoir au lendemain de la célébration par le Cameroun de la Journée mondiale de l'habitat, occasion donnée au gouvernement de la République de proclamer le résultat du concours y afférant. L'Imbé empoche pour ainsi dire 150 millions de francs CFA, 2ème à ce classement des villes camounaises les plus propres, Douala, mais Douala 2ème, Yaoundé 5ème et 3ème et gagne respectivement 75 et 50 millions de francs CFA dans la ville haute des Eka. Quand nous sommes là dans l'Oignon et Kélé, l'histoire se répète, certes à une amplitude différente, mais l'histoire se répète de ce côté-là. Le quotidien bleu le jour du jour fait cas d'un déraillement qui se produit une fois encore de ce côté-là à l'endroit, faisant d'importants dégâts à caractère matériel. Heureusement, rappelle encore le journal, pas des pertes en vie humaine. Hier était jour des rentrées scolaires 2020 au Cameroun, une journée que le quotidien bleu le jour a donc vécu dans le nord-ouest et le sud-ouest camounais avec beaucoup d'attention de ce vécu-là du journal. Il ressort que le retour des classes était quelque peu parsemé de ce côté-là. Dans les deux régions dites anglophones du Cameroun, les populations étaient encore partagées entre la détermination du gouvernement de la République avec les mesures de sécurité et de santé également prises à l'occasion. Mais il y a de l'autre côté la crainte des habitants et par rapport notamment aux menaces qui ont été brandies très souvent depuis pratiquement 4 ans par les membres des mouvements sécessionnistes de ce côté-là. Mais pour le quotidien, le messager, il n'y a pas eu véritable rentrée dans le nord-ouest et le sud-ouest camounais. Les membres de la communauté éducative ayant ce rural qui avait été lancé priorement par les séparatistes. La journée morte a été manifestement suivie et il n'y avait pas grand monde en circulation dans les rues de Bamenda à destination d'une école à la quête du savoir-être et du savoir-vivre. Cameroun Tribune, le quotidien camounais à capitaux publics n'a pas les mêmes échos de la rentrée scolaire dont il dit qu'elle a été effective hier sur l'ensemble du territoire national. Une rentrée effective sur le sol national, selon lui, l'ambiance était telle que des milliers d'apprenants dans toutes les régions du pays ont ramené et renoué d'ailleurs avec l'école dans le respect strict des mesures barrières édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puis relayée par le gouvernement de la République. Dans l'ordre de répartition, lit-on au quotidien camounais à capitaux publics Cameroun Tribune, il y avait au plus 50 élèves par classe hier pour mieux s'en convaincre. Il importe pour le journal justement de parcourir l'ensemble du pays et de mettre à la disposition des électeurs ce matin tous les échos y afférents. En termes justement de la manière dont la rentrée s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national, ce sont pour ainsi dire les pages spéciales de Cameroun Tribune, c'est-à-dire les pages 13, 14, 15, 16 et 17 éditions de ce jour. Cameroun Tribune qui a également le mérite ce matin d'ouvrir une fenêtre sur la question footballistique, le football et donc le mercato européen qui s'est poursuivi. En tout cas cette fois-ci c'est Choupo Moutin qui signe Gros, après notamment les acteurs-mommoirs du Paris Saint-Germain du côté de la France, et bien le Bayern de Munich du côté de l'Allemagne s'est donc attaché le service du Camerounais, le capitaine de Lyon Indontable, qui a donc contracté pour deux ans. Revenons à la maison et revenons à l'école avec notamment le quotidien Camerounet d'expression anglaise. Le Bayern pose lui aussi en kiosque ce matin le journal au siège imposant à Yaoundé, se félicite de l'engagement de la communauté éducative à faire de l'école une réalité cette année du côté du nord-ouest et du côté du sud-ouest, après quatre ans d'hibernation. Les parents ont donc bravé la journée morte qui avait été lancée par les mouvements séparatistes. Les parents, en commençant par eux, qui se sont fait accompagner à la fois par les autorités administratives et les autorités municipales. Le cas de Bamenda se veut à tout le moins illustratif et cela est de bonne guerre. Conclu ainsi de Guadagnepos, mutation de GAP. Georges-Alain Boyomo se sert d'ailleurs de ce prétexte de la rentrée scolaire 2020 au Cameroun pour s'incliner devant les mesures barrières. Leur application s'avère, en deuxième une, vous allez, je l'espère le voir, et bien leur application s'avère difficile en l'aspect de la distanciation, pas sociale, mais distanciation physique. Comment faire taire le rapprochement entre élèves dans la cour de récréation ? Comment en plus n'avoir qu'un élève par banc ? Difficile l'équation à résoudre de la part du gouvernement de la République à l'occasion de cette année scolaire. Difficile l'équation à résoudre, mais ce matin, Criby parle encore au quotidien. Mutation, les nouvelles ne sont pas bonnes en provenance du chef du département de l'Océan, et bien à cause de cette jeune dame qui a cru devoir tuer son amant qui ne lui a pas donné 20 000 francs CFA. J'ai dit bien 20 000 francs CFA, elle voulait l'argent ainsi mentionné, question justement de subvenir à ce besoin, et bien son amant n'a pas pu et elle a donc trouvé mieux de lui enlever la vie. Ce sont donc les premières révélations de cette affaire qui fera grand bruit du côté de Criby, et ce sont les premières révélations au niveau du commissariat par la présumée tueuse. École de la Chambre de Commerce du côté des Douala, la capitale économique du Cameroun, avec cette fois-ci, Tribune d'Afrique, le journal de Faustin-Njikam, c'est-à-dire au cœur des mutations qui se sont opérées très récemment encore de ce côté-là, au niveau de cet organe consultatif pour ce qui est du commerce sur le sol carbounet, avec bien entendu l'entrée au bureau de Christophe Ekin, au rang des patrons adorés et des patrons expérimentés dans cette chambre consultative. Dans l'éditorial de Faustin-Njikam, il n'en est pas question, mais plutôt de la pauvreté déjà ambiante, mais agrémentée de plus en plus par la COVID-19. Cela dure depuis pratiquement un an maintenant, et c'est dans ce contexte que s'ouvre l'année scolaire 2020-2021 au Cameroun. Eh bien, déjà des questions assez posées par l'éditorialiste, notamment sur le niveau réel de certains enseignants, sur le régime de leur recrutement, et enfin sur le régime de leur salaire, et bien plus encore. Forum Info est également en kiosque, sa cinquième parution est disponible ce matin sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, cette édition parle du GDN, le Grand Dialogue National, qui s'est tenu au Cameroun en octobre 2019, mais surtout développement local, en vitrine ce matin dans le journal, cap sur la ville sucrière d'Embanjok, pour mettre en lumière cette dame, j'ai nommé Angèle Nyango, j'ai dit bien Angèle Nyango, la maire, maire de la cité d'Embanjok, qui s'attelle donc au développement des infrastructures, conditions d'entrée bien entendu dans la modernité par rapport à cette ville. Notre santé rappelle à la conscience collective, à la conscience nationale et collective, que la santé, avant tout précisément, eh bien c'est à propos le lancement de la campagne de vaccination des masques des jeunes filles âgées de 9 ans au Cameroun contre le cancer du col de l'utéris, eh bien les populations qui semblaient alors dubitatives, et elles le sont manifestement encore. Les familles toujours peu convaincues, mais le gouvernement de la République persiste et signe, la pilule est amère avalée de la part des populations kabounaises. Le quotidien d'émergence signale un autre mal plutôt grandissant au Cameroun. Sur le secteur de la santé publique, on croyait la courbe en baisse, que non, le nombre de malades cardiaques va chrétiennes au Cameroun. On signale notamment que plusieurs facteurs se conjuguent de plus en plus, et cela au quotidien, avec notamment le modèle alimentaire et les contraintes sociales made in Cameroun. Mais la lune principale du quotidien, émergence édition de ce mardi, fait ressortir tous ces barons, dont les barons d'hier qui étaient tantôt à des postes de pouvoir, tantôt à des postes de décision, eh bien, il tente aujourd'hui de rebondir par les régions. Le rassemblement démocratique du peuple kabounais, RDPC, ayant investi certains à l'instar de Tibiyevoun, l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, ou encore Zachary Pérevet, du nom de l'ancien ministre, au même titre que Samson Enaménam, dont on sait qu'il fut ministre de l'administration territoriale, il est clair qu'il postule, et à la fin, vise le poste de président du conseil régional. L'économie quotidienne ouvre ce matin un débat sur les retombées de l'exploitation forestière en faveur des populations autochtones du Cameroun, juste pour dire qu'une réflexion est ouverte depuis hier à Yaoundé, la capitale kabounaise, entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Eh bien, les deux partenaires kabounais qui veulent suggérer au Cameroun une nouvelle législation en matière, en matière justement de prise en compte des populations autochtones quand il faut exploiter leurs forêts. Pendant qu'on y était, Fananchia, également en kiosque ce matin, s'est penché sur le système kamerounais d'indemnisation des assurés. Il y a trois ans, rappelle encore le journal, eh bien, il y a une convention qui avait été signée, convention irrelative, et à ce jour, elle reste quelque peu méconnue des bénéficiaires. Une faible vulgarisation, qui est d'ailleurs entretenue et tenue par les assureurs, et qui profite à ceci, si l'on s'en tient aux explications du journal, question de tenir pour vrai l'opacité, notamment pour ce qui est de la procédure, de la procédure, les règles de procédure, donc, qui se montrent quelque peu compliquées, quand en vient donc le moment de se faire indemniser. C'est donc un véritable labyrinthe. du col ressorti est complètement impossible en l'état. Le financier d'Afrique, Amod Magazine, édition de ce mardi, offre un dossier sur l'agro-industrie au niveau continental. Le continent africain, c'est un sujet d'indépendance alimentaire. Aujourd'hui, ce sont pour le cas de l'Afrique chub-saharienne, 237 millions d'Africains qui sont sous-nouris, alors que 80% de la population kamerounaise travaillent heureusement dans le secteur agricole. La faute rappelle encore le journal au niveau anormalement bas de la transformation de la pollution sur le continent africain. Revue de presse, Made in Cameroun, édition de ce mardi, stop fin, le corps en ferme et le joie, évidemment, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain, quand il sera 7h, pour le même exercice et nous serons, j'aime à le dire, dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir. Repartons du côté des doualas pour retrouver nos amis Thierry Carole et Patricia Kei et pour la suite et la fin de Cana Matin, je leur passe donc le pouvoir et c'est ici et maintenant. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. C'est un passé de 13 minutes. Merci M. Jélien Pérasono et surtout bon retour à vous au sein de la rédaction au TNLU International du côté de Yeroundé. Allez, un petit mot à l'international, Patricia Kei. Oui, on va continuer avec la revue de presse, mais cette fois-ci, nous sommes à l'international et nous commençons aujourd'hui, pas pour parler du jour, mais pour parler du quotidien, et du quotidien d'information générale. Aujourd'hui, alors en grande une, c'est le quotidien d'information générale Burkina B. Voilà, on parle de ZEF, ZIDA, Farama et trois Amazones qui bouclent la boucle. Bien sûr, ce sera bientôt affiché là, juste à l'écran pour que vous puissiez avec nous partager exactement ce dont il est question. Maintenant, nous sommes avec c'est le journal de tous les Burkinabés. À la grande une, on peut voir le président du FASO salue les efforts du monde rural. À la suite, justement, un autre, c'est le pays. Et avec le pays, on parle de le ballet de Zéphérin Diabré, Abdul Nassira Sanfo, Augustin Loda et maître Ambroise Farama. C'est donc les 23 candidats qui sont bel et bien proposés en images. On pourra avoir toutes les autres images des candidats, bien sûr, en parcourant en entier le journal. L'Express, cette fois-ci. Alors, avec l'Express, le Burkina FASO au quotidien, on parle de 23 candidats à la porte du COCIAM. La Commission électorale nationale indépendante de Cénie a réceptionné 23 dossiers de candidats voulant être président du FASO le 22 novembre prochain. Et donc, si pour certains, cela peut être compris comme le signe d'une vitalité de notre démocratie, pour les plus avisés, c'est la preuve, une fois de plus, que les Burkinabés sont suffisamment divisés. L'Observateur s'invite également dans notre revue de presse le quotidien d'informations. Me concernant, Ouattara a pris un engagement devant Blaise. Dixit, Guillaume Soro, voilà la grande une pour l'Observateur de ce matin. En presse, nous sommes avec le quotidien, cette fois-ci, l'information pour tous. Le tout nouveau parti politique de Mahmadi, Kwanda, est en grande une. On évoque également la présidentielle de 2020. 2020, les 13 derniers candidats déposent leur dossier à la CENI. Une autre presse que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui, on est déjà passés par la ZEF, ZIDA, Farama et 3 Amazones qui bouclent la boucle. Voilà, une des journaux parus hors de nos frontières et ensuite dans cette émission au Canada Matin. Vous le savez, vous avez cette étape, cette fameuse rue qui est la vôtre où vous vous sentez bien. Ça vous permet bien sûr de chercher un petit peu au fond de vos souvenirs les bons moments passés à l'écoute de ces chansons. Ce matin, nous sommes allés du côté de la Côte d'Ivoire, toujours à l'international, à travers deux auteurs et pas des moindres. Nous vous proposons ce matin, Patricia. Ce matin, on a Kaloudi. Oui, Didier Kaloudi et une autre proposition aussi. Et une autre proposition que vous avez...